Ces policiers municipaux de la commune de Jean-Lys débutent leur service. Ils font un point sur les différents lieux à surveiller. Des patrouilles que l'un des deux agents va effectuer avec une arme à feu. De quoi sécuriser ses fonctionnaires. C'est rassurant, une arme on ne s'en rend pas compte. Il faut l'utiliser en cas de légitime défense. Même nous qui sommes une petite commune comme Jean-Lys, on ne sait jamais, il peut y avoir un braquage, ça s'est déjà passé. Donc si l'individu sort, il voit marquer police, il va tirer. Il ne va pas faire de différence si on est armé, si on est noir armé. Depuis des années, la mairie de Jean-Lys a fait le choix d'armer ses policiers municipaux. Une décision qui peut surprendre dans cette petite commune de Côte d'Or, assez tranquille, à une vingtaine de kilomètres de Dijon. Malheureusement, le risque existe partout, toujours, que ce soit une petite commune, une plus grosse commune. Et le rôle d'un maire, à mon sens, est de protéger à la fois les citoyens et les agents qui exercent ce métier. Pour pouvoir être équipé, ces policiers doivent suivre une formation spécifique. Stéphane vient d'être recruté à la police municipale de Jean-Lys. Il est encore stagiaire, même si auparavant il était gendarme et a donc déjà tiré. Il va suivre un entraînement de 15 semaines pour pouvoir à nouveau porter une arme. Il y a une formation avec des officiers de tir expérimentés qui valident ou pas le fait que vous puissiez la porter ou pas. Donc c'est pour ça, c'est comme ça que ça se passe. En France, sur 19 500 policiers municipaux, environ 40% portent des armes à feu. Beaucoup de maires hésitent encore à équiper leurs agents. Des réticences que ne comprennent pas ces fonctionnaires de Jean-Lys. Pour eux, de nombreux professionnels portent déjà des armes. Il y a les agents SNCF et RATP qui portent une arme aussi. Et en gendarmerie, vous avez les gendarmes adjoints volontaires et réservistes. Ça veut dire qu'une personne, mettons la semaine, il est bouché de métier et le week-end, on va lui donner une arme. En Bourgogne, quelques policiers municipaux portent des armes en Saône-et-Loire, dans Lyon et en Côte d'Or, aucun dans la Nièvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada